Générique ... 21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le journal dont voici les titres. Le président de la République reçoit l'ambassadeur de la République populaire de Chine et passe en revue avec lui les relations de coopération bilatérale entre nos deux pays. ... L'Arapa a rendu public un communiqué sur la couverture médiatique des deux dernières journées. ... ... Clôture des travaux du 3e atelier national destiné à renforcer les capacités dans le domaine de l'eau. Merci, Madame, Monsieur, de vous joindre à nous. Le président de la République, Mohamed El-Abdelaziz, a reçu aujourd'hui en audience son Excellence M. Chen Conglay, l'ambassadeur de la République populaire de Chine dans notre pays. L'audience a été l'occasion de passer en revue les relations de coopération entre les deux pays et les moyens susceptibles de les renforcer. Actualité parlementaire à présent. La conférence des présidents au niveau du Sénat a tenu aujourd'hui une réunion consacrée à l'examen du projet de loi portant sur le code minier. Le dépôt de ce projet de loi a eu lieu au cours d'une séance plénière. Le point avec Abdurrahman Ahmed. Cette réunion des présidents au niveau du Sénat, tenue sous la présidence de M. Mohamed El-Hassabou El-Haj, président du Sénat, a été consacrée à l'examen d'un projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi relative au code minier. Le gouvernement a été représenté à cette réunion par le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, M. Sidi Mohamed El-Maham. Le dépôt de ce projet de loi a eu lieu au cours d'une séance plénière tenue sous la présidence du vice-président du Sénat, M. El-Haj Abdullba. L'adoption de ce projet de loi a pour objectif la création d'un cadre institutionnel clair, harmonieux et attrayant pour les activités minières. Auparavant, la Commission des finances du contrôle du budget et des comptes de la nation avait tenu une réunion cet après-midi sous la présidence du M. Soumare Omar Sidi Shrif. Réunion consacrée à l'examen du projet de loi de finances rectificative pour l'année 2013. Le représentant du gouvernement à cette réunion était le ministre des Finances, M. Thiam Djambar, entouré de ses proches collaborateurs. L'Assemblée nationale a aussi abrité un certain nombre d'activités que nous résume notre reporter Rabia Deda dans cet élément. Dans son bureau, le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed El-Bouaylil, a reçu une lettre de félicitation du président du Parlement marocain, M. Karim Gallal, remise par l'ambassadeur du Royaume du Maroc, son excellence, M. Abd al-Rahman Ben Omar. Durant cet entretien, il a été question de la coopération entre les deux pays et les moyens de la renforcer. L'entretien s'est déroulé en présence de M. Mohamed Valou El-Kouiri, secrétaire général de l'Assemblée nationale. D'autre part, la Commission des Finances à l'Assemblée nationale s'est réunie sous la présidence du député, M. Sidi Ouldidi, pour examiner le budget du ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Mines pour l'année 2014. La réunion s'est déroulée en présence du ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, M. Mohamed Oudkhouna. L'Arapa, la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel, pour examiner le budget de la primature, a rendu public aujourd'hui un communiqué relatif à la couverture médiatique des deux dernières journées dans lequel elle a évalué le traitement par les organes nationaux de presse public et privé de l'actualité durant ses 48 heures. Elle a ainsi noté avec rigueur les manquements comme les dépassements. et remarqué les inconséquences de certains organes qui ont parfois choisi la voie de l'émotionnel et même de la provocation selon le communiqué. L'Arapa, qui pourtant avait, quelques heures seulement avant l'événement prévu, prévenu dans un communiqué parvenu à toutes les rédactions de la nécessité d'en s'en tenir dans une telle situation, aux règles que dictent l'éthique et la déontologie de la profession, assumera pleinement ses responsabilités et se réserve le droit de prendre les mesures adéquates contre les organes ayant violé les lois de la République et les engagements contractuels inscrits dans leur cahier de charges, souligne le texte. Dans le même sillage, notre pays a connu ces dernières années une avancée significative dans le domaine de la liberté de la presse et de l'audiovisuel, ce qui fait de la Mauritanie dans le monde arabe un leader dans la liberté d'expression. Et pour préserver ses acquis, tous les acteurs de ce domaine doivent s'armer de professionnalisme et du respect de la déontologie dans le traitement de l'information. Mohamed Abdelayab Les Mauritaniens et l'information, c'est une histoire d'amour toujours renouvelable. C'est le pays du verbe et de la création, pays du milieu des poètes où les voix s'expriment librement et en toute quiétude. La Mauritanie et l'information, un parcours d'honneur et d'exploit, car notre pays occupe depuis quelques années la première place parmi les États arabes et africains voisins. Une place distinguée en matière de la liberté de l'information et de l'expression. Selon les rapports des organisations internationales, la création de la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel, qui est une instance de régulation indépendante, la libération de l'espace audiovisuel, l'institution d'un fonds d'appui à la presse et une maison de la presse, l'annulation de la peine de prison dans les affaires relatives à la publication, toutes ces réalisations prouvent la solidité de la volonté politique du gouvernement qui œuvre pour la promotion du quatrième pouvoir. Par contre, la couverture des nouvelles sur la destruction de certains exemplaires du Saint-Coran a mis en question la crédibilité et le professionnalisme de certains médias privés. En dépit des avertissements récurrents lancés par la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel, malgré également les efforts de cette dernière visant à rélever les niveaux des journalistes à travers des sessions de formation, Certaines institutions médiatiques privées ont essayé toutefois, selon certains observateurs, de propager les rumeurs en incitant consciemment ou inconsciemment à la discorde entre les fils du même pays. Un pays dont le sommet et les bases sont épris de l'islam et ses symboles sacrés. Un pays et un peuple qui refusent toute instrumentalisation politique ou médiatique des émotions religieuses, une chose qui pourrait compromettre la sécurité nationale. Aujourd'hui, la RAPA a mis en garde contre les dérives déontologiques en rappelant les différents acteurs de leurs engagements juridiques, notamment ses relatifs au cahier des charges. Il reste à espérer que les dérapages soient rectifiés prochainement en vue de préserver à la fois les acquis professionnels et la sûreté du pays. Clôture aujourd'hui des travaux du troisième atelier national destiné à renforcer les capacités dans le domaine de l'eau. Cette rencontre qui a duré trois jours visait à présenter le bilan des résultats obtenus dans le domaine du suivi et de l'évaluation du secteur de l'eau en Afrique du Nord. Durant trois jours, l'atelier national, le troisième du genre pour le renforcement des capacités dans le domaine de l'eau, avait pour objectif de présenter le bilan des résultats obtenus dans le domaine du suivi et de l'évaluation du secteur de l'eau en Afrique du Nord, en Mauritanie, en Egypte, au Maroc, en Algérie, en Libye et en Tunisie. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale du secteur de l'eau relative à une gestion intégrée des ressources en eau dans le but d'assurer une exploitation durable de ces ressources en vue de la couverture des besoins des populations. Le conseil technique du ministère chargé de l'hydraulique, M. Moulaï Sidioul Sidati, a clos les travaux de l'atelier en soulignant que l'objectif atteint de cet atelier était le renforcement des capacités dans le domaine de l'eau dans le cadre de ce projet exécuté sous la houlette des ministres africains de l'hydraulique qui visent à créer un cadre pour l'échange des données et l'évaluation commune du secteur de l'eau et de l'assainissement à travers un certain nombre de critères mis au point par le conseil des ministres africains de l'hydraulique. Des participants à cet atelier donnent leur appréciation et plus d'explications quant aux travaux de cette rencontre. Les exposés ont parlé de certains indicateurs qui entrent dans le cadre du rapport annuel des États de l'eau à Mauritanie dans le cadre de ce projet MOENA qui est sous-ensemble d'une recommandation de l'AMCAU. Nous avons donc travaillé sur certains indicateurs qui rentrent dans le cadre de l'élaboration de ce rapport de l'État de l'eau à Mauritanie dans un référentiel qui sera, Inchallah, l'année 2012. Donc, les indicateurs sont l'eau et la disponibilité, l'eau et la consommation, l'eau et la politique, l'eau et l'investissement, tous les indicateurs qui peuvent rentrer de près ou de loin dans l'élaboration de ce rapport pour donner une vraie image réelle de l'État de la Mauritanie. Nous sommes pris en compte et nous sommes en train de mettre sur pied ce rapport, Inchallah, qui sera diffusé très prochainement, Inchallah. Cet atelier a été l'occasion pour les différents participants des pays d'Afrique du Nord d'échanger leurs points de vue et leur expérience avec une attention particulière pour les indicateurs qui ont été la base du rapport de la situation hydraulique référentielle en Mauritanie. L'année 2012 a été choisie pour être l'année référentielle de ce rapport. Le rapport sera élaboré de manière périodique et pour ce faire, une unité de suivi et d'évaluation a été créée au niveau du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Poursuite à Noakchot des travaux de l'atelier sur le lancement du projet de renforcement de la résilience de l'économie familiale grâce à la productivité de l'élevage dans le sud et l'est de Mauritania. Les participants ont discuté de sujets susceptibles de réglementer l'élevage du bétail et la commercialisation de ce produit ainsi que l'échange commercial entre les pays du Sahel. Le couvert végétal, le cheptel varié, les oasis, le désert, les parcs naturels, voilà autant de potentialités touristiques qui font de la Mauritanie une destination prisée par les touristes. Chaque année, la Mauritanie accueille plus de 12 000 touristes attirés également par les villes anciennes de Shingiti, de Wadan, de Tichit et de Walata. Ils viennent y chercher les beaux paysages, l'hospitalité généreuse dans un climat de sécurité et de stabilité. En ce qui me concerne, je suis là pour 15 jours pour une randonnée dans la région de l'Adrar, la Vallée Blanche et je crois que nous sommes un groupe d'une petite dizaine de randonneurs. C'est la quatrième fois que je reviens en Mauritanie. Je suis venue il y a 10 ans je crois et pour le festival de Walata au mois de janvier, oui, et le festival de Wadan il y a deux ans. Le gouvernement a élaboré un plan stratégique de développement du tourisme couvrant une période de 10 ans. Ceci traduit une volonté politique et un engagement des pouvoirs publics à promouvoir le secteur du tourisme. Et voilà, c'était un élément sur le tourisme avec le début de la saison touristique. Des contingents, comme vous venez de voir, de touristes étrangers arrivent dans notre pays. Des visites guidées sont organisées par l'Office national du tourisme et en effet notre pays regorge bien sûr d'énormes potentialités touristiques comme vient de nous dire Boba Karandzai. Et je reviens sur la nouvelle du pâturage, poursuite à Noakchot des travaux de l'atelier sur le lancement du projet de renforcement de la résilience de l'économie familiale grâce à la productivité de l'élevage dans le sud et l'est de Mauritania. Les participants ont discuté de sujets susceptibles de réglementer l'élevage du bétail et la commercialisation de ce produit ainsi que l'échange commercial entre les pays du Sahel. Aziz Hidara, j'espère. La commercialisation du bétail, le trafic entre les pays du Sahel de la viande rouge, l'impact de l'élevage dans les communautés rurales, tels étaient les principaux termes qui ont animé cet atelier de lancement du pouvoir d'achat des ménages grâce à la production d'élevage. Une occasion aussi d'échanges entre les participants qui sont des deux hordes et du Gidimaka. Ainsi, pour le président des regroupements régionaux des associations des éleveurs, sortis de cet atelier, ils auront bénéficié d'une expérience sur comment gérer les ressources animales à leur disposition. Il poursuit en affirmant que la capacité du pays dans l'élevage est énorme mais mal gérée. Cet atelier vient un point nommé, ajoute-t-il, car ils auront été formés sur la gestion et la préservation du bétail. Ils sortiront de cet atelier outillé également, avec de quoi pouvoir améliorer les conditions de vie des populations, qu'elles soient citadines ou villageoises. Ces participants nous le confirment. Ils affirment être sortis avec un sentiment de fierté de cet atelier et que dorénavant, ils pourront mieux gérer leur bétail. Notons que ce secteur, l'élevage, produit aujourd'hui 70 milliards d'ouguias de valeurs ajoutées. 80% de la population en profite directement ou indirectement. D'où l'importance de ce secteur aux yeux des pouvoirs publics. Au chapitre de l'actualité sportive, notre équipe nationale, les Mourabitoun, ont fait un match nul d'un but partout aujourd'hui au stade olympique face à l'équipe nigérienne. Plus de précisions avec Boba Karbaylava. Après le cérémonial des hymnes nationaux et l'échange de fagnons entre les deux équipes, les Mourabitoun et le Mena du Niger entrent dans le vif du sujet. Et ce sont les Mourabitoun qui donnent le tempo en étant plus réalistes et opportunistes devant les cages des gardiens de l'équipe du Niger. Un réalisme qui ne tardera pas à être récompensé, car à la suite d'une action d'Ismail Jakite lancée à droite, c'est Umar Ndiaye qui reçoit le ballon à l'entrée de la surface de réparation. Il envoie un centre bien millimétré pour Dominique Da Silva, mais c'est le défenseur nigérien Abdoulaye Bourrema qui marque contre son camp. Et c'était à la troisième minute de jeu. La seconde période fut rendement menée par les Mourabitoun. Ils ont eu même l'occasion de doubler la mise. Mais Dominique Da Silva est signalé hors jeu, donc un but refusé pour les Mourabitoun. Patrice Neveu injecte du 109 en incorporant Jafar pour donner du tennis à l'équipe. Mais cela n'aura pas suffi, car à la 85e minute, si l'on centre, l'attaquant du Niger seul au deuxième poteau remet de la tête. Et c'est l'égalisation. On en restera là. Les deux coachs se félicitent de la qualité du match, même si les Mourabitoun ont raté beaucoup d'occasions pour s'imposer devant le Mena du Niger. Je dirais que c'était une prestation intéressante, je dirais de bonnes choses et en tout cas de bons enseignements pour le match de l'île Maurice. C'était un bon match, un très bon match de football entre deux équipes qui voulaient gagner. Nous avons marqué les deux buts, mais nous n'avons pas gagné. C'est le même sentiment exprimé par Dominique de Silva, le capitaine du Mourabitoun. C'est un premier match pour le groupe avec notre public. Aujourd'hui, on a fait un match nul. La première mi-temps, on n'avait pas bien entamé la première mi-temps, mais malgré qu'on a vite pu avoir marqué le premier but. En deuxième mi-temps, on a été plus bons. On a essayé, on s'est créé des occasions qu'on n'a pas pu concrétiser. On va essayer de travailler encore, continuer plus à travailler. Et ça, je crois que c'est le premier match devant notre public. Il y a d'autres qui ne le connaissent pas encore. Ce n'est pas quelque chose qui est évident quand même. Un match bien rythmé avec un jeu très technique du côté mauritanien face au Niger entreprenant. Dommage, beaucoup de regrets, car les coéquipés d'Ismaël Djakité auraient pu garder le score ou peut-être doubler la mise durant la seconde période. Le prochain match du Mourabitoun, ce sera le 12 avril prochain, ici à Nocchotte contre l'île Maurice, dans le cadre des éliminatoires pour la Cannes 2015 au Maroc. Actualité internationale à présent en Égypte. Le maréchal Abdel Fattah Assisi, chef de l'armée et ministre de la Défense, a annoncé hier qu'il ne pouvait ignorer les appels du peuple à se présenter à la présidentielle. Depuis l'éviction en juillet de Mohamed Morsi, un pouvoir intérimaire est installé en Égypte dont la nouvelle loi fondamentale a été adoptée lors d'un référendum aux allures de plébiscite autour de la personne de Sisi. La Chine a une nouvelle fois laissé entendre que le temps de la croissance effrénée était désormais révolu. Le premier ministre ayant en effet annoncé une guerre contre la pollution et une décélération du rythme de hausse des investissements qui tombera cette année à un creux de plus de dix ans, s'exprimant en ouverture de la session annuelle du Parlement à l'Assemblée populaire nationale qui compte 3 000 délégués. Ce programme vise à rééquilibrer le développement de la Chine quitte à en ralentir le rythme légèrement en réduisant sa dépendance aux investissements et aux exportations au profit d'un renforcement de la demande intérieure. Ainsi prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République reçoit l'ambassadeur de la République populaire de Chine et passe en revue avec lui les relations de coopération bilatérale entre nos deux pays. La Hapa a rendu public un communiqué sur la couverture médiatique des deux dernières journées. Clôture des travaux du 3e atelier national destiné à renforcer les capacités dans le domaine de l'eau. Merci madame Oseydin, vous avez suivi. A demain, inşallah. ... ... ... ... ... ... ... ...